Bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire sur les économies d'énergie et quelle place pour la sobriété dans l'énergie citoyenne. Je suis ravie de faire ce webinaire aujourd'hui avec Barbara Nicoloso de Virage Énergie, notre partenaire sur cette question de la sobriété. Ce webinaire a lieu dans le cadre de l'atelier thématique sensibilisation et maîtrise de la demande en énergie qui est un espace récurrent pour échanger sur les questions de sensibilisation, d'action pédagogique et des questions relatives aux économies d'énergie qui est donc dédiée aux adhérents d'énergie partagée et que vous pouvez retrouver sur le site l'espace adhérent d'énergie partagée. Aujourd'hui, on va pouvoir vous présenter quelques réalisations de cet atelier thématique en 2022 avec nos partenaires du réseau énergie partagée. Petit point sur les objectifs de ce webinaire. Pourquoi est-ce qu'on vous propose ce webinaire, ce web ENR, comme on les appelle chez énergie partagée aujourd'hui ? L'idée, c'est de permettre aux porteurs de projets d'énergie citoyenne d'être un peu plus outillés pour savoir parler d'économie d'énergie, donc que ce soit parler d'efficacité, mais aussi de sobriété. Le mot de sobriété, on l'entend peu dans le débat public, on l'entend de plus en plus, notamment puisque nous sommes dans une crise énergétique majeure, crise énergétique et crise géopolitique. Donc, de fait, il faut se poser la question de nos consommations énergétiques, de plus d'efficacité, mais aussi de plus de sobriété. L'idée de ce web ENR, c'est aussi de vous parler du potentiel d'action de sensibilisation sur les économies d'énergie que les porteurs de projets d'énergie citoyenne peuvent porter sur leur territoire, que ce soit pour sensibiliser le grand public, mais aussi pour sensibiliser les collectivités. Et enfin, l'idée, c'est de pouvoir vous outiller porteurs de projets pour diversifier vos activités. L'idée, c'est que vous puissiez faire de la production d'énergie renouvelable sur votre territoire, mais aussi organiser des initiatives pour les économies d'énergie, puisqu'on a plusieurs jambes pour la transition énergétique. Il n'y a pas que la production d'énergie renouvelable à envisager, mais aussi des actions sur les économies d'énergie. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Ce webinaire sera animé par moi-même, puisque je suis référente sur l'atelier thématique sensibilisation, mais aussi par Barbara Nicoloso, directrice de Virage Énergie, qui est une association experte des politiques publiques de sobriété. J'aurai le plaisir de passer la parole à Barbara très bientôt pour commencer ce web ENR. Pour vous présenter un peu le sommaire de ce dont nous allons parler aujourd'hui, comment ça va se passer, l'idée, c'est dans un premier temps d'aborder le sujet un peu plus théorique, de pourquoi est-ce qu'il faut élargir l'énergie citoyenne aux questions d'économies d'énergie. On va avoir pas mal de choses avec Barbara à ce propos et notamment des éléments de définition sur la sobriété. Nous voudrions aujourd'hui vous faire découvrir des réalisations, des livrables de l'atelier thématique sensibilisation, qui sont d'une part un module de formation sur la maîtrise de l'énergie et d'autre part un outil de sensibilisation qui s'appelle sobriété partagée, qui a été co-conçu avec Virage Énergie et d'autres partenaires du réseau. Voilà, ces deux éléments qui vont permettre de vous outiller sur cette question des économies d'énergie, particulièrement de la sobriété. Et enfin, on a prévu un temps de questions-réponses d'environ une trentaine de minutes pour qu'on puisse vraiment vous ouvrir le chat, vous ouvrir les micros si besoin, afin que vous puissiez poser vos questions et qu'on vous apporte des réponses à ce propos côté énergie partagée, mais aussi côté Virage Énergie. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. On est déjà 55 personnes connectées, c'est super. Le webinaire sera disponible en vidéo pour être revisionné par la suite. Donc, si vos petits et petites camarades de vos collectifs citoyens n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, le webinaire sera revisionnable. Et évidemment, nous vous enverrons la présentation, d'autant plus qu'il y a pas mal de liens ressources dans la présentation qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc, évidemment, nous vous enverrons tout cela très rapidement, le plus rapidement possible après ce webinaire. Et donc, je vous propose de commencer et de nous poser la question, pourquoi élargir l'énergie citoyenne aux économies d'énergie ? Et pour ça, je vais commencer par poser, par passer la parole à Barbara. Merci beaucoup, Alexandra. Bonjour à toutes et tous. Je suis Barbara Nicoloso, je suis directrice de l'association Virage Énergie. Et pendant une petite quinzaine de minutes, je vais essayer de vous faire passer des clés de compréhension, des clés de définition de ce qu'est la sobriété, qui est en effet un sujet qui, pendant très longtemps, a été un petit peu le parent pauvre de la transition énergétique. Les énergies renouvelables, tout le monde comprend à peu près ce que c'est. L'efficacité, le recours à la technologie, on maîtrise aussi un peu. Par contre, le changement de comportement individuel et collectif, c'est un peu plus compliqué. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de revenir sur cette question de sobriété, de maîtrise de la demande en énergie par des modifications de comportement, pour répondre à plusieurs enjeux. Déjà, celui de la réappropriation de l'énergie, qui passe par une production d'énergie renouvelable, mais qui passe aussi par se poser la question de quels sont nos besoins et quels sont nos usages de l'énergie, qui est une question que souvent on oublie. Avant de se dire, j'ai besoin de produire tant de mégawattheures d'électricité, il faut se demander pourquoi on en a besoin. Il y a un véritable enjeu aussi, est-ce que la question énergétique ne soit plus une question d'experts, une question qui soit entre les mains uniquement des ingénieurs et des économistes, mais que ça devienne aussi un vrai sujet de débat démocratique, qui soit à la fois approprié par les collectivités, par les élus, mais aussi par le grand public. Et la situation actuelle, comme le disait Alexandra en préambule, de crise géopolitique et de crise énergétique, fait que ce sujet-là monte en débat public et qu'il y a un vrai besoin d'acculturer très largement à ce sujet. Et c'est en ça que la sobriété peut aussi être un moteur de mobilisation citoyenne, puisqu'elle a aussi un fort pouvoir de transformation de nos modes de vie et de nos sociétés. Et c'est ça que je vais essayer de vous présenter dans les minutes à venir. Donc peut-être pour recommencer, repartir de la base du triptyque négawatt que la plupart d'entre vous doivent connaître, pour dire que cette vision de la transition, qui est celle que finalement on partage aussi avec Négawatt, à Virage Énergie, mais aussi avec Énergie Partagée, elle a plusieurs dimensions. Sobriété, efficacité, renouvelable, et qu'il faut d'abord faire ce travail de demande, de travail sur la demande en énergie, avant de partir vers une course effrénée aux renouvelables. L'idée, c'est bien de faire coïncider nos besoins énergétiques avec les moyens de production. D'où cette question des besoins et des usages, et d'où cette question de la sobriété, de se dire, voilà comment, par des changements de mode de vie, de réglementation, de normes d'imaginaire, on peut réussir à réduire nos consommations énergétiques. Donc finalement, pourquoi la sobriété ? Pour toute une série de raisons. La première, qui est celle de la fluctuation du prix des ressources énergétiques. On s'en revient compte en ce moment. On est dans des sociétés, à l'heure actuelle, qui sont, on pourrait dire, en état d'ébriété énergétique. On est totalement dépendant aux ressources fossiles, aux ressources fissiles. Si le robinet s'arrête du jour au lendemain, on a des sociétés qui vont être en grande difficulté. Et donc, avec la sobriété, l'idée, c'est d'une certaine manière un petit peu de se sevrer de cette dépendance aux ressources énergétiques, pour mieux anticiper des chocs économiques, des chocs géopolitiques, des chocs climatiques, qui vont être amenés à se multiplier dans les années à venir. Deuxième raison, c'est celle de la crise climatique. L'urgence climatique nous demande aussi de réduire nos consommations pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Également, toute une série de limites liées à la technique, à la technologie, qui reposent sur des ressources matérielles qui sont finies, comme on dit. Les stocks sont dans des quantités qui sont limitées. Et donc, on ne pourra pas aller massivement chercher du lithium, du cobalt, pour développer un certain nombre de technologies. La technologie est importante, mais on ne peut pas compter que sur la technologie. C'est en ça que la sobriété peut être aussi intéressante. Et puis, répondre à toute une série de risques aussi. Je parlais tout à l'heure de notre dépendance à l'énergie. À l'heure actuelle, on a un PIB qui est aussi indexé sur le prix du baril de pétrole, avec toutes les conséquences sociales que ça peut aussi avoir s'il y a des défaillances. Question de justice sociale, de dire qu'on n'est pas tous égaux face à l'accès à l'énergie, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de précarité énergétique, que justement, avec la sobriété, on va essayer de rééquilibrer l'accès à l'énergie entre ceux qui ont trop et ceux qui ont trop peu. Et puis enfin, le risque technologique, puisque nous, à Virage Énergie, on est une association antinucléaire. Et pour nous, la sobriété est aussi un moyen de sortir des énergies difficiles qui sont, à notre sens, beaucoup trop dangereuses pour qu'on y ait recours de manière pérenne. Je peux passer à la slide suivante. Donc, ce qui est important de retenir quand on parle de sobriété énergétique, c'est que c'est vraiment une démarche en elle-même. La sobriété et l'efficacité ne sont pas la même chose. Ça nous paraissait important de vous le rappeler avec Alexandra, puisqu'on entend bien trop souvent des personnes qui présentent des améliorations technologiques ou des mesures, par exemple, de rénovation de l'habitat qui reposent sur des moyens techniques comme étant des leviers de sobriété. Ça n'en est pas. Donc, pour bien faire la différence, c'est que l'efficacité énergétique, ça va être vraiment une amélioration technique qui va permettre de conserver un même niveau de service, mais avec une moindre consommation d'énergie, là où la sobriété énergétique va davantage reposer sur un comportement humain, qu'il soit individuel ou collectif, qui est plutôt organisé et volontaire. Donc, vraiment, se poser la question de comment, dans nos modes de vie, on peut réduire notre consommation par des changements de comportement, des changements d'organisation. Vous avez deux exemples. Par exemple, l'action de sobriété serait de diminuer la température de son chauffage. Ça, on en entend plus en plus parler, notamment en prévision de l'hiver prochain. Et puis, un autre exemple peut être l'extinction des appareils en veille ou, à une échelle plus collective, l'extinction de l'éclairage nocturne dans les villes. Ceci étant dit, la sobriété et l'efficacité s'opposent, mais sont aussi complémentaires. On peut très bien avoir des mesures d'efficacité, comme par exemple, je reprends l'exemple de l'éclairage public, avoir un parc d'éclairage public qui soit moderne, efficace, avec une technologie LED. Couplé à une mesure de sobriété qui serait l'extinction de la lumière entre minuit et six heures du matin. Il faut bien voir aussi la sobriété comme un complément à l'efficacité et comme un moyen de répondre aussi à cette limite de la technologie. Dans la limite de la technologie, il y a un phénomène qui est particulièrement problématique, qui est celui de l'effet rebond. L'effet rebond, ça a été documenté beaucoup depuis plus de 150 ans maintenant. Le premier en avoir parlé, c'est Jay Bonds, un économiste anglais à la fin du 19e siècle, qui avait remarqué que plus on améliorait l'efficacité d'une technologie, plus ça engendrait une consommation d'énergie. C'est-à-dire que là, vous avez l'exemple de la voiture. Une voiture qui va consommer très peu de gasoil, finalement, on va se dire que les gens ne vont pas forcément changer leur mode de vie. Et puis, ça va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique liées à l'usage de cette voiture. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que, par exemple, les voitures à l'heure actuelle consomment beaucoup moins de pétrole que les voitures des années 70-80. Pourtant, les gens les utilisent beaucoup plus, ils vont beaucoup plus loin. Les voitures sont aussi plus lourdes, plus grandes. Et tout ça fait qu'on a un effet rebond qui fait que les gains énergétiques qu'on aurait dû avoir. Finalement, on ne les a pas. Et au final, on consomme plus d'énergie, on émet plus de gaz à effet de serre. Ce qui explique notamment pourquoi, dans le secteur de l'automobile, on n'arrive pas à faire baisser les gaz à effet de serre en France depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, l'efficacité, finalement, peut aussi avoir des défauts. Et c'est en ça que la sobriété, le changement de comportement, pendant cette situation de la mobilité, ça pourrait être de covoiturer, de prendre les transports en commun ou de prendre et donc de la marche à pied, est importante et doit être envisagée. Donc, bien retenir que la sobriété, c'est un sujet à part entière qui nécessite d'être mise en avant parce que si on ne le fait pas, en fait, on a tendance à avoir une vision de la transition énergétique qui est extrêmement technologique et qui ne va pas du tout sur le volet, finalement, politique, sociétal et culturel de l'énergie qui est aussi extrêmement important. Et que la sobriété demande de repenser de notre fonctionnement et la structuration de nos modes de vie, mais aussi de notre société. Donc, derrière la sobriété, on a aussi cette idée d'un projet de société qui soit moins inégalitaire, avec une meilleure répartition des ressources et qui nous permette aussi de rester dans les limites planétaires. Donc, ça a quand même un pouvoir assez intéressant dans la situation environnementale dans laquelle on est à l'heure actuelle. Donc, ce que je disais tout à l'heure, sobriété énergétique et briété énergétique, c'est cette image un petit peu humoristique de la salle de sport aux États-Unis, vous l'avez peut-être déjà vue. Des aberrations énergétiques comme celle-là, il y en a des dizaines, on en croise tous les jours. J'ai pris cet exemple-là, ça aurait pu être aussi la publicité sur des écrans numériques dans la rue, ça aurait pu être la climatisation des rues au Qatar. Il y a des exemples comme ça, il y en a plein. Et en fait, cette ébriété énergétique, elle est permise parce que jusqu'à présent, on avait des ressources énergétiques fossiles très abondantes et bon marché. Et ça va être de moins en moins le cas, parce qu'il y a une raréfaction des ressources, mais surtout parce qu'on a un véritable enjeu à sortir des fossiles vis-à-vis de l'urgence climatique et donc être dans des modes de vie beaucoup plus sobres. Donc, ça repose la question des besoins des usages. Est-ce que pour aller à la salle de sport, on a vraiment besoin d'un escalator ? Je vous laisse rejuger. Derrière la sobriété, il y a aussi cette question de justice sociale, ce que je disais tout à l'heure. Il faut faire le constat qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations de sobriété subies, de précarité subies même. A peu près 12 millions de Français. Nous, on est basé dans les Hauts-de-France. Parfois, on accompagne des communes. On est sur des 35%, 40% de populations en situation de précarité énergétique. Donc, il y a un véritable enjeu aussi à lutter contre les inégalités sociales en mettant en place la sobriété et en étant vraiment sur cette histoire du rééquilibrage entre ceux qui ont trop et ceux qui ont trop peu. Donc, ça peut passer par plein de moyens, la taxation ou un accompagnement spécifique des personnes en difficulté. Mais ce qui nous tient à cœur derrière, c'est vraiment de prendre la sobriété comme un moyen de rééquilibrage, et pas un moyen de privation, ou en tout cas de rendre encore plus sobres des gens qui le sont déjà et qui ne sont pas non plus forcément responsables de la crise climatique. Plus on a un revenu élevé, plus on est âgé aussi, plus on a une empreinte carbone importante. Ça, c'est ce que montrent des économistes comme Thomas Piketty notamment. Donc, il y a aussi cette question de la responsabilité de qui doit faire l'effort et comment aussi on construit ça à l'échelle de la société qui est sous-jacente à cette question de la sobriété. Très rapidement, ici on parle de sobriété énergétique, mais si on ouvre un petit peu les tiroirs, on se rend compte qu'il y a plein de dimensions à la sobriété. Là, je vous en ai mis quatre, il y en a un petit peu plus. Je vous renvoie aux travaux notamment de l'association Négawatt, qui a essayé assez finement d'identifier les différentes dimensions de la sobriété. Très rapidement, la première question, dimension, ce serait la sobriété dimensionnelle, ce qu'elle veut dire, qui est liée, elle, à la taille et au poids des objets. Sur cette photo qui a été prise à Grenoble, vous avez deux véhicules électriques qui, tous les deux, permettent de satisfaire un besoin de mobilité dans un centre-ville urbain. Pourtant, vous avez deux véhicules qui ne font pas du tout la même taille, qui ne font pas le même poids, qui ne consomment pas la même quantité d'électricité. Donc, la sobriété dimensionnelle, c'est vraiment avoir des objets, des technologies qui soient bien dimensionnés par rapport à l'usage qu'on a. Là, j'ai pris la voiture, j'aurais pu prendre l'exemple de la machine à laver, du frigo, il y en a plein. Donc là, on est vraiment sur la question des objets. Deuxième dimension, la sobriété structurelle, où là, on est plutôt sur les questions d'aménagement du territoire. Comment on fait en sorte que le modèle d'aménagement qu'on a à l'heure actuelle en France, qui est quand même majoritairement hérité de l'après-guerre, d'une période où le pétrole n'était pas cher, abondant, le rêve pavillonnaire, l'accès à la voiture individuelle, on va l'habiter de plus en plus loin parce qu'on va dire que financièrement, c'est possible. Comment ce modèle-là, dont on se rend compte aujourd'hui qu'il est extrêmement énergivore, climaticide et en plus générateur d'inégalités sociales, je vous renvoie à la crise des Gilets jaunes, comment on fait pour aujourd'hui construire des territoires qui intègrent ces enjeux de sobriété ? Donc là, il y a un gros travail à faire, notamment en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, donc humaux réglementaires, comme les plans locales d'urbanisme ou les schémas de cohérence territoriale, qui nous obligent aussi à intégrer la sobriété dans ces champs-là. Et puis, on peut aussi traiter de la sobriété foncière, donc une moindre consommation des sols, un moindre étalement urbain et un meilleur usage des espaces déjà construits pour limiter justement cette artificialisation des sols. Une troisième dimension, donc la sobriété d'usage, donc là, c'est l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, l'éclairage public, voilà, on décide d'éteindre, donc c'est comment, par une modification de l'usage d'une technique ou d'un service, on peut faire des économies d'énergie. Et enfin, une dernière dimension qui est extrêmement importante, c'est celle de la collaboration et de la convivialité. La sobriété, ce n'est pas, comme certains voudraient nous le faire croire, le retour à la bougie, la cèze et les amiches. Ça peut être quelque chose de sympathique, de créateur de solidarité, d'échanges intergénérationnels. Et là, avec cet exemple des Repair Café, on pourrait prendre aussi, je pense, l'exemple de beaucoup d'animations, de projets qui sont menés par des collectifs citoyens d'énergie renouvelable, on peut créer, voilà, des espaces qui soient des vrais lieux d'échange et des vrais lieux convivieux. Très rapidement, je ne rentre pas dans les détails, à Virage Énergie, on a essayé de montrer quels pouvaient être les grands axes de transformation sociétale liés à la sobriété. Donc, il y aura un premier axe qui serait de passer d'une surabondance matérielle à une suffisance matérielle, vraiment, consommer juste ce dont on a besoin. Il y a un vrai enjeu de relocalisation, je ne rentre pas dans les détails, je pense que vous connaissez ça mieux que moi, comment on fait pour sortir de ces modèles très centralisés qui déconnectent la population, les habitants d'un certain nombre de services et notamment la question énergétique. On interroge aussi la question du travail, que ce soit par le temps de travail, mais aussi par la valeur qu'on donne au travail. Comment on peut faire aussi pour valoriser toute une série d'activités bénévoles gratuites qui génèrent de la valeur, certes peut-être pas économique, mais en tout cas qui doivent quand même être comptées puisqu'elles participent à une amélioration de la qualité de vie ou à pallier à une déficience de services publics. Donc, il y a un vrai travail à faire sur cette question-là. Le champ de la propriété, comment on passe d'une propriété individuelle à des services partagés, à de la mutualisation. Il y a plein de choses qui existent là-dessus, je ne rentre pas dans les détails non plus. Le culte de la vitesse, comment on sort d'une mobilité carbonée qui permet d'aller très vite, mais qui, par ailleurs, a des impacts environnementaux très forts. On interroge aussi la question du numérique. On est dans des sociétés qui vont de plus en plus vite et ça, c'est un coût énergétique. Donc, comment on fait pour revenir à ça, à changer ça. Et puis enfin, une dimension sur comment on remet davantage d'adéquation entre la nature et la culture, ça passe notamment par l'éducation à l'environnement. On peut avancer un petit peu. Donc, la sobriété, économie d'énergie, réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais pas que. Toute une série de co-bénéfices aussi qu'il est intéressant de mettre en avant. Des améliorations environnementales, comme qualité de l'air, de l'eau, des sols, des économies financières, bien sûr. L'énergie la moins chère, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas. Et en ce moment, ce n'est vraiment pas un argument négligeable. Amélioration de la santé des populations, puisqu'amélioration de l'environnement aussi, mais des modes de vie peut-être aussi plus actifs. Des liens sociaux renforcés, un nouveau rapport au temps, un nouveau rapport à l'espace public, à la pollution visuelle. Plein de co-bénéfices qu'il est aussi important de mettre en avant. Et puis, pour finir, une fois qu'on a dit tout ça, c'est très bien, changer de mode de vie, faire des économies. Mais en fait, comment on rend ça désirable ? Comment on donne envie aux gens de s'engager dans la sobriété, au-delà de situations de sobriété subies ? Ça suppose que nous, acteurs de la transition, on se pose aussi la question de l'histoire qu'on raconte, des imaginaires qu'on véhicule. Et là, il y a un véritable enjeu aussi à ce qu'on travaille, je pense, avec peut-être des artistes, des gens qui sont des professionnels du récit, dans le bon sens du terme, pour nous aider aussi à donner envie aux gens de nous rejoindre dans nos démarches. Donc, ça peut passer notamment par la mise en avant des co-bénéfices de la sobriété. Et ça, ce n'est pas forcément évident à faire quand on a un récit global, mondial qui nous dit que consommer, c'est être heureux, et que finalement, l'impact environnemental n'est peut-être pas si important que ça. Donc, là, il y a un véritable contre-récit à construire. Et sur la slide suivante, c'est un exemple que j'aime bien montrer, puisque je trouve qu'il arrive bien à faire la synthèse de ce qu'il nous faudrait, nous, acteurs de la transition énergétique citoyenne, pour arriver à parler de sobriété. Donc, c'est une campagne de pub qui avait été faite par l'agence Bruxelles Mobilité, qui est l'agence publique qui s'occupe des transports en commun à Bruxelles, qui avait fait cette grande campagne de pub sur les pieds, que je trouve très sympa, parce qu'en plus, on ne s'en rend pas forcément compte, mais le cinéma, la publicité nous abreuvent aussi de codes à longueur de journée, qu'on retrouve aussi dans cette campagne de pub, mais qui est mise au profit d'une pratique sobre. Et ça, voilà, c'est peut-être le genre de communication un peu décalée qu'il faudrait que nous aussi, on adopte pour arriver à rendre la sobriété désirable. J'ai pris cet exemple-là, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, il y a un véritable travail à engager sur ce champ pour vraiment faire adhérer à la sobriété. Merci Barbara. Je pense que c'était vraiment intéressant pour nous toutes et tous d'avoir ces éléments un peu théoriques sur la sobriété, qui est un sujet qu'on n'apporte pas suffisamment en profondeur et qui est vraiment un champ d'expertise en soi. Et c'est pour ça qu'on est très contents d'avoir ce partenariat avec Virage Énergie pour pouvoir investiguer ça et partager ça avec les porteurs de projets d'énergie citoyenne. Pour finir sur les éléments un peu théoriques, peut-être, je voulais vous faire le lien avec le rôle que peuvent avoir les collectifs citoyens sur le sujet des économies d'énergie. Et puis, vous donner quelques exemples aussi pour vous inspirer et essayer de voir comment mettre en place concrètement des choses et ne pas faire que parler d'économies d'énergie, efficacité et sobriété. Donc, sur le rôle que peuvent avoir les collectifs citoyens, il peut y avoir différents niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment sensibiliser. Donc, donner des premières informations pour permettre aux citoyens sur votre territoire, aux collectivités, d'avoir une photo globale de ce qu'est la transition énergétique et essayer de réfléchir un petit peu différemment, notamment en intégrant des pratiques de sobriété. Un deuxième niveau d'action, ça pourrait être de diffuser des changements de comportement chez les citoyens à travers des actions proposées, partagées avec les citoyens sur votre territoire. Un autre niveau d'action est de convaincre les collectivités de mettre en place des politiques publiques adaptées pour la transition énergétique du territoire. De fait, dans collectivité, il y a collectif et l'idée qu'on est sur une autre échelle d'action qui va avoir un impact plus important en rayonnant vraiment sur un territoire. Et enfin, vous pouvez décider en tant que collectif citoyen de réaliser vous-même certaines actions pour contribuer au développement de l'efficacité, de la sobriété énergétique. On va voir des exemples plus concrets tout de suite après. Petit point de vigilance, toutefois, attention à bien doser l'investissement bénévole sur cette question des économies d'énergie par rapport aussi à ce que vous engagez sur votre projet de production d'énergie renouvelable. Il y a des phases aussi de développement de votre projet d'énergie renouvelable où vous allez avoir moins d'activité, où vous pourrez travailler un peu plus sur cette question de la sensibilisation sur les économies d'énergie. Mais il y a des moments dans votre projet où vous allez avoir beaucoup de travail et donc ça va être compliqué de concilier ça avec des actions sur les économies d'énergie ou alors il faudra très bien vous organiser. Donc attention, petit point de vigilance à ce propos. Quelques exemples d'initiatives dans le réseau d'énergie partagée. Pour information, ces exemples ont été identifiés depuis 2018 puisque à l'époque, Marion Richard, qui animait l'atelier thématique « Maîtrise de la demande en énergie », avait lancé avec Nicolas Massé, son copilote, un inventaire des pratiques du réseau d'énergie partagée sur ce qu'on appelle la MDE, donc les économies d'énergie. Je vous ai donné vraiment quelques exemples ici sur cette slide. Il y en a plein d'autres. Et ce que je vous propose justement, c'est de mettre à jour cet inventaire qui a été mis au point en 2018 pour l'enrichir de vos pratiques aujourd'hui et des pratiques que vous aimeriez mener en matière d'économie d'énergie dans le cadre de vos collectifs citoyens. Donc premier exemple, Fééol, qui pratique des balades thermiques pour lutter contre le gaspillage énergétique, qui organise également des conférences et des débats avec NégaWatt et qui a lancé un défi TRAC-O-Watt avec des actions à destination des scolaires, notamment avec leur espace InfoÉnergie pour essayer de travailler cette question du gaspillage énergétique et de comment avoir des actions concrètes contre le gaspillage énergétique. Un autre exemple, c'est celui d'Énergie collective dans les Hautes-Alpes qui a produit un petit film sur la sobriété à destination d'une école. C'est un film qui dure neuf minutes. Donc vous aurez le lien sur les slides qui vous seront envoyés. Et ce film a été primé dans plusieurs festivals pour sa qualité de réalisation et puis pour vraiment son objectif qui est d'expliquer aux enfants, mais aussi aux plus grands, ce qu'est un kilowattheure par exemple, essayer de voir combien est-ce qu'il faut pédaler sur un vélo pour allumer une ampoule ou pour obtenir de l'eau chaude dans une douche. Voilà vraiment des exemples un peu ludiques pour illustrer cette question de la production énergétique et sensibiliser à réduire les consommations tout simplement. Et enfin, dernier exemple que je vous propose aujourd'hui, la centrale villageoise Grésil 21 dans le Grésil-Vaudan qui a produit des fiches d'informations sur les économies d'énergie, notamment pour comprendre les notions de consommation énergétique. Donc ça rejoint un peu aussi le travail d'Énergie collective dans le 05, mais qui propose aussi des informations très, très pratiques pour utiliser des LED dans son éclairage domestique ou bien choisir des granulés performants pour son poêle. Donc voilà, ça permet de capitaliser aussi des connaissances sur les économies d'énergie pour pouvoir les partager plus largement sur son territoire. Voilà quelques exemples. Vous voyez que dans le cadre de ces initiatives de collectifs citoyens, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de financement pour avoir vraiment un impact. On entend souvent des exemples avec des projets citoyens, par exemple des parcs éoliens qui ont pu générer beaucoup de revenus réinvestis dans des actions d'économies d'énergie, mais on n'a pas nécessairement besoin d'un gros budget pour pouvoir travailler cette question des économies d'énergie et avoir un impact sur son territoire. Là, vous avez des exemples assez simples à mettre en place qui ne demandent pas beaucoup de budget. Et voilà, donc je vous propose de participer à notre sondage d'ici le mois prochain pour qu'on puisse compléter notre inventaire de ce qui se fait dans le réseau d'énergie partagée en matière d'économie d'énergie. Et je suis très impatiente de voir les résultats. Je vous propose de passer à la deuxième partie de ce webinaire pour vous faire découvrir les outils qu'on vous propose avec l'atelier thématique sensibilisation, donc le module de formation et l'outil de sensibilisation sobriété partagée qu'on a travaillé avec Virage Énergie notamment. Peut-être, je regarde quand même sur le chat, est-ce qu'il y a des questions à ce stade sur la présentation faite par Barbara ou d'autres choses ? Toc, toc, toc. Est-ce que je peux mettre le lien du sondage dans le chat ? Oui, je peux. Et des autres choses ? Est-ce qu'on peut pomper sur votre webinaire particulièrement intéressant pour monter par exemple notre propre diaporama ? C'est quelque chose qu'on peut mettre en place. On va en discuter. Barbara, tu nous as mis quelques petits chiffres aussi dans le chat. C'est super. Écoutez, je vous propose qu'on passe à la suite. Et si vous avez des questions sur cette première partie ou sur le module de formation ou l'outil de sensibilisation, on va pouvoir les aborder dans le temps de questions et réponses donc vers 14h. Donc, sur le module de formation, en début d'année 2021, on a pu travailler côté énergie partagée avec Énergie Citoyenne en Pays de Vilaine, Alizé qui se trouve en Loire-Atlantique et Élise qui se trouve en Vendée et également avec Virage Énergie pour travailler ensemble cette capitalisation des connaissances globales qu'on a dans le réseau d'énergie partagée et de Virage Énergie sur les économies d'énergie pour permettre aux porteurs de projets citoyens d'être en mesure de parler de ce que c'est que de faire des économies d'énergie, de proposer des actions, et donc voilà, le Virage Énergie avait aussi toute sa place pour apporter une dimension importante sur la sobriété qui manque souvent. Donc, à nous cinq, nous vous avons concocté un petit module de formation dont je vous rappelle donc les objectifs qui sont aussi ceux de ce webinaire pour vous donner un petit teasing de ce qui vous attend dans le module de formation. Donc, sur le contenu concrètement, je vous ai mis un résumé du contenu de la formation. Donc, on a une partie sur pourquoi élargir l'énergie citoyenne aux économies d'énergie. C'est en partie ce qu'on s'est raconté aujourd'hui, mais ça va plus loin. Sur le rôle des collectifs citoyens, ça va aussi plus loin avec des retours d'expérience. On fait bien des points de définition sur efficacité, sobriété, mais aussi précarité énergétique, rénovation énergétique. Voilà, tout un tas d'éléments un petit peu théoriques. On va pouvoir travailler ces définitions, mais de manière un petit peu ludique, notamment dans le cadre d'ateliers post-it, comme on a l'habitude de le faire dans les formations d'énergie partagée. On a un point spécifique sur la sobriété, en théorie et en pratique, puis aussi un focus sur la rénovation énergétique, un focus sur la lutte contre la précarité énergétique et le rôle que les citoyens peuvent avoir là-dedans. Enfin, ce qu'on vous propose dans ce module de formation, c'est aussi des grands principes pour que votre action ait de l'impact et soit aussi pertinente, notamment s'articule bien avec des partenaires qui existent déjà sur votre territoire et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour ne pas complètement réinventer l'eau chaude, parce que ce ne serait pas sobre de réinventer de l'eau chaude alors que l'eau a déjà été tiédie par d'autres. Et aussi pour ne pas se marcher sur les pieds entre acteurs, parce que c'est particulièrement important d'être dans la coopération sur ces sujets où il y a notamment des dimensions sociales et sur lesquelles il faut faire particulièrement attention. Et puis, dans tout le contenu de la formation, vous aurez des exemples d'actions à mettre en place que nous vous proposons, mais on s'appuiera aussi beaucoup sur l'outil de sensibilisation sobriété partagée dont on va parler juste après pour vous proposer des fiches actions concrètes à mettre en place sur votre territoire. Donc, ce module de formation, ça y est, il est tout prêt. On l'a un peu testé avec vos animateurs et animatrices de réseaux régionaux. On l'a enrichi. Et puis, on vous propose donc une première session en automne 2022 à Paris pour que vous ayez la possibilité de venir vous former si c'est un sujet vraiment d'importance et brûlant pour votre collectif citoyen. Et puis, par la suite, ce sera plutôt les animations régionales qui seront en mesure de vous former. Donc, vous pourrez avoir des sessions plus régulières au cours de l'année via vos animations régionales. Et donc, vous aurez tout simplement sur cette slide le lien pour vous préinscrire à la formation après ce webinaire. Oui, j'ai rajouté ce lien dans le chat, Alexandra. Merci, Julien. Voilà, super. Donc là, il s'agit vraiment de préinscription pour juger un petit peu l'appétit du réseau sur ce sujet. On a prévu une session à l'automne 2022 pour l'instant. Peut-être qu'il y aura trop de demandes qu'on ne pourra pas satisfaire. Et donc, on formera en priorité vos animateurs et animatrices de réseaux régionaux. Et vous aurez droit ensuite à une formation plutôt sur votre territoire. Voilà, là, il s'agit vraiment d'une première session à Paris. Donc, on répondra au mieux à vos préinscriptions. Mais ne soyez pas déçus si ça s'est rempli très, très vite. Voilà, on ne sait jamais. Sur le module de formation, donc continuez de poser vos questions sur le chat si besoin. Je vous présente tout de suite avec Barbara et Julien l'outil de sensibilisation sobriété partagée. Comme ça, vous avez un peu le package qu'on vous propose et ce sera plus facile pour vous de vous projeter aussi dans ces actions-là. Donc, sur le jeu sobriété partagée, je vais laisser la parole à Barbara puisqu'il s'agit d'un outil qui a été co-construit à partir d'un outil de sensibilisation proposé par Virage Énergie. On a une version physique papier avec cette petite mallette que vous avez ici que je vais pouvoir vous présenter. Et puis, on a une version aussi en ligne que Julien va nous présenter. Donc, c'est le moment un petit peu téléachat. Je vais vous présenter la valise et Barbara va décrire le contenu de la valise en même temps que je vous le montre. Merci, Alexandra. Alors, l'outil sobriété partagée, d'où est-ce que ça vient ? Ça va dire un constat que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on parle de transition énergétique, efficacité énergie renouvelable, les élus, les techniciens de collectivité, le grand public, en tout cas les personnes sensibilisées aux questions environnementales ou à peu près de quoi on parle, quand on parle de sobriété, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, on a eu l'envie, à Virage Énergie, il y a maintenant quatre ans, d'élaborer un serious game autour de ces questions de sobriété et notamment autour des questions politiques publiques de sobriété pour sensibiliser et acculturer le public des collectivités territoriales à ce sujet de la sobriété. Pourquoi un serious game ? Parce qu'on a fait le constat dans les animations qu'on pouvait faire avec d'autres outils qui n'étaient pas forcément les autres et nôtres et en discutant avec d'autres acteurs de la transition, et je pense notamment à des gens comme l'Institut Négawatt, Solagro, Leclerc, qui ont développé l'outil Destination Tepos, que vous connaissez peut-être, que quand on mettait des élus, des citoyens, des acteurs socio-économiques autour d'une table pour jouer, on n'avait pas du tout le même résultat que quand on était dans une réunion publique extrêmement descendante où chacun finalement restait dans son rôle et où on n'arrivait pas à créer du dialogue. Et donc, on a essayé de développer du coup un serious game sur cette thématique-là, mais Énergie Partagée l'a fait aussi avec son freezer. Vraiment, le serious game, ça peut être un moyen très efficace de faire passer des messages sur les problématiques qui nous animent. Et donc, sobriété partagée, c'est partie de là. Donc nous, cet outil-là, on a d'autres versions qui ont été spécifiquement élaborées par des collectivités. Et donc, quand on a échangé avec Alexandra fin 2020, début 2021, on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir outiller les porteurs de projets d'énergie renouvelable sur ce sujet de la sobriété, puisque c'est important de bien rappeler que l'idée, c'est de faire coïncider les besoins énergétiques avec les moyens de production. Et qu'il y avait besoin, justement, d'accompagner les citoyens et les collectivités sur ce sujet, en parlant des politiques publiques, mais pas que. Il y a aussi des actions de sobriété qui peuvent être menées à l'échelle des collectifs, à une échelle plus individuelle. Et donc, l'objectif avec cet outil sobriété partagée, c'est de couvrir un large panel d'actions de sobriété qui puissent être mise en place, soit par des collectifs eux-mêmes en interne, soit servir d'éléments, de plaidoyer, d'outillage pour aller voir des élus d'un territoire pour leur dire que cette action-là, ce serait intéressant que vous la mettiez en place pour avoir vraiment une vision de la transition énergétique et soit globale avec des actions de sobriété, d'efficacité et de développement des énergies renouvelables. Voilà un petit peu pour le contexte de l'outil. Donc maintenant, concrètement, comment ça se présente ? Donc, vous avez 80 cartes qui, chacune, représentent une action ou une politique de sobriété. Et ces 80 cartes, elles sont réparties en différentes thématiques. Donc, on va parler de mobilité, de bâtiments, d'aménagement, d'agriculture, d'alimentation et de biens de consommation. Donc, chaque thématique a une couleur. Et l'objectif, c'est vraiment de montrer que cette question énergétique, elle vient infuser dans l'ensemble des politiques publiques qui peuvent être portées par des communes ou des intercommunalités. On n'est pas juste sur une approche, l'énergie, c'est des réseaux, c'est des tuyaux. On est vraiment sur une vision globale systémique de la façon dont l'énergie est utilisée à l'échelle des territoires. Donc, sur ces petites cartes, vous avez le titre de la carte, la thématique, une illustration. On a essayé d'expliquer assez simplement à quoi ça consiste, cette action. Quel est le niveau de mise en place ? Est-ce que c'est les collectivités ? Est-ce que c'est le collectif citoyen ? Qui peut mettre en place cette action-là ? Et sur quels territoires ça se prête ? Est-ce qu'on est plutôt sur des territoires urbains, sur des territoires ruraux ? Partant du constat qu'on ne fait pas de la sobriété de la même manière en plein centre de Paris qu'au fin fond de l'Ardèche. Et donc, on a eu envie comme ça de pondérer un petit peu les choses pour identifier des cartes qui seraient davantage élevées en territoire rural ou en territoire urbain. On a ensuite mis en avant les co-bénéfices de cette carte. Donc, pour dire qu'on n'est pas uniquement sur des questions d'économie d'énergie, on peut aussi avoir des co-bénéfices en termes de qualité de vie, de santé, de bien social. On a toute une série. Et enfin, on a des petits indicateurs de potentiel d'économie d'énergie, de réduction des gaz à effet de serre, d'économie de ressources et d'acceptabilité sociale de chacune de ces cartes. Ça, ça permet un petit peu de jauger le niveau d'ambition de la carte et la façon dont ces potentiels ont été construits. Donc, ça, ça vient notamment des travaux de virage énergie. On fait pas mal de scénarios de sobriété à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais et des Hauts-de-France. Donc, c'est à partir de cette matière-là qu'on a réussi à faire, je vous passe les détails, mais par des tableurs Excel assez compliqués, certains calculs qui nous permettent de sortir les potentiels de réduction en économie, en énergie, en gaz à effet de serre et en ressources. Et pour ce qui est de l'acceptabilité sociale, on a organisé des groupes, on va dire un peu des focus groupes de citoyens qui sont venus nous dire si telle action leur paraissait plus ou moins acceptable. Et c'est comme ça qu'on a réussi à construire ce petit indicateur, sachant que l'acceptabilité sociale, c'est quand même quelque chose qui est assez fluctuant en fonction, qu'on soit en crise sanitaire ou en crise géopolitique, des choses qui pouvaient paraître totalement inacceptables. Je prends l'exemple de la limitation de la vitesse sur route, où il n'y a encore pas si longtemps que ça, c'était un lever de bouclier pour une réduction de 10 km sur l'autoroute ou sur les départementales. Si l'hiver prochain, il faut qu'on soit rationné en pétrole, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de personnes pour dire que c'est une mauvaise idée de réduire de 10 km sur les routes. Donc voilà, c'est un indicateur comme ça qui permet aussi de savoir comment positionner la carte. Donc vous avez toutes ces informations-là sur les cartes. Et l'objectif du jeu, c'est de repositionner ces différentes actions à différentes échéances temporelles pour vraiment essayer comme ça de construire votre programme de sobriété en vous disant, bon ben voilà, telle action, elle me paraît super intéressante, elle n'a l'air pas trop compliquée à la mettre en place. Hop, on se dit que pour 2023, c'est bon, c'est fait, on y va, on va chercher les élus, on va faire le tour des associations du territoire pour vraiment les motiver à y aller. Une autre peut être un petit peu plus compliquée, on se dit qu'on l'a fait un petit peu plus tard, 2024, 2025, éventuellement on peut aussi inviter des élus et techniciens des territoires à venir travailler avec les collectifs citoyens pour qu'ils se projettent dans un projet de société à l'échelle d'un territoire. C'est vraiment tout l'intérêt de l'outil virage sobriété, sobriété partagée, pardon, qui est à la fois de sensibiliser à cette question de la sobriété en montrant concrètement ce que c'est des actions de sobriété, ce qui est déjà bien. Et puis ensuite de se projeter collectivement dans un projet de territoire qui laisse une place importante à la sobriété, tout comme au développement des énergies renouvelables. Donc c'est un outil qui finalement est assez complémentaire des outils qui existent déjà au sein d'énergie partagée, qui vous permettent peut-être d'être davantage sur les questions de développement des énergies renouvelables et qui pourra vous aider à aller peut-être plus loin sur ce volet de la maîtrise de demandes en énergie et de la sobriété en particulier. Voilà, je pense que Barbara a tout dit. Moi, je veux vous représenter les différents éléments de la manette que vous voyez, à quoi ça ressemble en vrai, entre guillemets. Donc là, vous voyez par exemple le petit jeu de cartes qui est encore tout bien emballé. Vous avez le plateau de jeu qui est sur une bâche nettoyable. Donc on est COVID compatible. Voilà, ça vous fait un grand plateau de jeu. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Voilà, sur lequel vous pouvez donc positionner les cartes. Vous avez les dates pour créer donc des jalons sur lesquels vous voulez mettre en place les actions avec des petits chiffres en mousse. Pareil, lavable COVID compatible que vous pouvez positionner sur le plateau de jeu et vous avez un petit livret pour vous expliquer comment mettre en place les animations avec des petits conseils pour l'animation justement si vous débutez. Mais de toute façon, on vous proposera de vous former à l'utilisation du jeu dans le cadre du module de formation. Voilà, et donc vous avez tout ça dans une petite mallette en carton, toute mignonne et pratique à emporter dans les transports en commun, sur un vélo, sur un siège de voiture en covoiturage. Ça, c'était pour la présentation du jeu physique dans sa version vraiment matérielle. Et je vais laisser la parole à Julien pour qu'il nous montre, qu'il nous fasse une petite démonstration de l'outil que nous avons aussi mis à disposition en version numérique sur l'outil mural. Oui, merci Alexandra. Donc effectivement, du coup, je vais partager mon écran. Donc on a adapté en fait le jeu en question sur Mural de façon à pouvoir le faire à distance ou pouvoir en tout cas s'initier à distance au maniement de ce jeu. Donc vous retrouverez les éléments dont a parlé Alexandra et Barbara avec un résumé des consignes, des principales consignes qui se trouvent ici pour animer le jeu avec en gros quatre étapes, on va dire. D'abord, de prendre connaissance des cartes, ensuite déterminer les échéances dans le temps. Donc là, à la place des chiffres en mousse, vous voyez, vous pouvez modifier ici mettre par exemple 2023 et puis tout ce qui est les discussions autour des priorités qui vont être choisies et la sélection des cartes. Alors les cartes, on retrouve les mêmes avec les cartes mobilité, les cartes biens de consommation. Donc vous pouvez, par exemple, si je décide que celle-ci est importante, je l'amène ici et après j'en discute collectivement avec le groupe. Donc vous retrouvez toutes les cartes qu'il y a aussi. Et puis si c'est par exemple cette action-là est en cours, vous pouvez dire, ce serait bien qu'on passe la vitesse supérieure. Vous pouvez le signifier avec des pions que vous allez pouvoir pour dire, voilà, là, il faudrait accentuer cette démarche et donc transporter tout ça après sur une échéance-temps. Donc là, en 2023, on va vraiment faire accentuer cette action qui est déjà en cours. Puis du coup, 2024, si je corrige ici, on fera cette action-là et puis voilà, etc., etc. Donc vous allez pouvoir ensuite aussi exporter ce mural sous forme de PDF ou de JPEG de façon à garder une trace de ce mini-plan d'action que vous aurez co-construit ensemble. Donc c'est une façon de pouvoir animer cet atelier aussi à distance et de s'initier à distance à ce jeu. Voilà. Merci Julien pour cette démonstration. Donc je vais repartager mon écran pour qu'on puisse avoir la suite du diaporama. Donc les modalités pour utiliser ce jeu, l'idée c'était déjà de vous former à l'utiliser et avoir vraiment tous les éléments de langage aussi autour des économies de l'énergie et de la sobriété dans le cadre du module de formation qu'on vous propose. Donc soit vous pouvez vous préinscrire à la formation prévue à Paris cet automne, soit voir auprès de votre réseau régional pour vous faire former. Et puis vous pouvez donc acheter votre exemplaire du jeu et que ce soit, donc vous aurez en achetant le jeu la version matérielle et puis l'accès à la version en ligne sur Mural. Pour ça, il faut que vous vous inscriviez sur un petit sondage, je crois, un formulaire qui nous donne un tableur Excel pour pouvoir organiser les impressions du jeu de cartes, du livret, etc. Les achats des chiffres en mousse, des mallettes, etc. pour qu'on puisse constituer en fait les jeux et vous les mettre à disposition. Sachant qu'on a déjà en stock une vingtaine de jeux actuellement dans nos bureaux à Paris. Donc en fonction de vos envies, on a déjà des jeux constitués à vous vendre à prix coûtant. Et puis, si besoin de faire réimprimer des jeux parce que vous êtes beaucoup à vouloir vous équiper de cet outil de sensibilisation, on pourra lancer une nouvelle commande mutualisée et qui fait que les prix du jeu seront les plus bas possibles. Voilà. L'idée, c'est vraiment de vous outiller sur ce sujet des économies d'énergie et de la sobriété et que vous soyez formés pour pouvoir utiliser ces outils. Voilà ce qu'on avait à vous dire sur le jeu. Et donc, je vous propose qu'on passe à la partie questions-réponses en vrac sur tout ce qu'on s'est raconté aujourd'hui sur les économies d'énergie et la sobriété, mais aussi sur le module de formation et l'outil sobriété partagé si vous avez des questions par rapport à ça. Donc, je vais commencer à regarder un peu le chat. Julien, n'hésite pas à m'aider si tu vois des questions intéressantes à faire remonter. Oui, je commence à essayer effectivement de répondre. Alors, je voulais répondre à Jean-Baptiste qui s'étonne qu'on ne relaie pas les défis des clics du clair. Alors, j'allais lui envoyer justement la ressource pour lui prouver qu'il a tort. Et on en parle dans la formation des défis des clics du clair, d'ailleurs. Voilà. Et nous, nous avons effectivement une ressource. Alors, j'avoue qu'elle n'est pas souvent mise en avant, mais enfin, en tout cas, elle existe. Donc, si on recherche des clics sur le site d'énergie partagée, on tombe effectivement sur une entrée intéressante qui permet d'aller se lancer dans un défi des clics du clair, anciennement famille à énergie positive. Et donc, ça existe bien. Après, il y a pas mal de questions qui sont tombées. Je n'ai pas eu vraiment le temps de les mettre dans l'ordre. Je ne sais pas si toi, tu as eu le temps d'en lire quelques-unes. Alors là, je vois la pub pour les pieds de Bruxelles Mobilité est super. Est-ce que le visuel est utilisable par tout le monde ? Il me semble que c'est une campagne publique. Donc, on doit pouvoir l'utiliser en citant bien la source. Barbara ? Oui, c'est exactement ça. À partir du moment où vous citez la source, il n'y a aucun problème pour la réutiliser. François qui nous demande, en dehors du classique des appareils en veille, avez-vous chiffré des consommations parfaitement inutiles ? Par exemple, la publicité éclairée. Donc là, j'ai renvoyé vers une étude de l'ADEME qui portait notamment sur la publicité numérique. Il y en a très certainement d'autres sur d'autres sujets, que ce soit l'ADEME, et je pense aussi à des associations comme le réseau Action Climat ou Greenpeace, qui régulièrement publie des études sur… alors c'est plutôt sur la publicité ou sur la mobilité individuelle. Après, il faut regarder les thématiques, mais on peut trouver de la ressource assez facilement. Ok, durée d'une session de formation, une journée, a répondu Julien. Oui, donc ça j'ai répondu. Il y a une question aussi sur la durée standard du jeu. Donc, on avait chiffré les différentes étapes et on tombe sur à peu près deux heures de jeu. Deux heures de jeu, c'est ce qui paraît être raisonnable pour faire quelque chose d'un peu construit. Oui, Barbara, tu nous disais une heure et demie, deux heures pour pouvoir bien débriefer des choix qui ont été faits sur les actions et puis peut-être travailler des petits plans d'action, une petite feuille de route sur chacune des cartes choisies. C'est ça, sachant qu'en préambule de chaque session de jeu, ce qu'on préconise et vous aurez les ressources, c'est de faire un petit temps d'introduction sur ce qu'est la sobriété pour vraiment faire de ces temps d'animation, des temps d'acculturation et de sensibilisation au sujet. Donc, entre ce petit temps de formation et puis derrière le jeu qui, par retour d'expérience, il faut arrêter les gens parce qu'ils se prennent vraiment au jeu. Une heure et demie, c'est bien, ça laisse une grosse heure pour bien construire et discuter et puis une vraie demi-heure pour débriefer et puis voir ensemble les suites à donner à cet atelier. Pour avoir aussi mis ce jeu en ligne, j'ai compris aussi son fonctionnement. Je pense qu'il y a aussi un temps certain de préparation de la part des futurs animateurs et animatrices de jeu qui consistent à sélectionner des cartes qui vont être quand même pertinentes par rapport au territoire et à la problématique devant laquelle on se trouve, ce qui n'est pas négligeable. Surtout, ne pas laisser l'intégralité des cartes en présentation parce qu'après, elles doivent être consultées, lues, une à une par les participants. Donc, plus les cartes sont pertinentes, mieux les participants vont rentrer dans la partie. Donc, il y a un temps certain quand même de présentation. Et effectivement, après, il faut laisser, je pense, un temps au débat. Déjà, de consulter toutes ces cartes, c'est déjà du temps et un temps au débat collectif pour que les joueurs se mettent d'accord sur quelle va être la stratégie et la temporalité dans les actions. Et du coup, pour que ce soit bien réussi, il faut quand même un petit peu de temps. Et après, effectivement, un petit débrief, c'est important. Sur le temps de préparation, justement, pour identifier les cartes les plus pertinentes, il y a les pictogrammes que nous présentait Barbara tout à l'heure sur le type de territoire, territoire urbain, territoire rural, sur lesquels les cartes peuvent plus ou moins bien s'appliquer. Donc, ça, c'est quelque chose qui facilite vraiment la préparation du jeu par les animateurs et animatrices. Et puis, donc là, on est sur un jeu qui fait 83 cartes, sachant que le premier jeu proposé par Virage Énergie, donc Virage Sobriété, et qui est donc pas spécifique au collectif citoyen porteur de projets d'énergie renouvelable, c'est un jeu qui fait 117 cartes, c'est quelque chose comme ça, Barbara ? Oui, c'est ça. Donc là, on a quand même fait un trigne pour que ça colle au maximum à vos problématiques, sachant qu'ensuite, vous pouvez… Alors, on a fait un guide de l'animateur qui vous donne des grandes lignes, mais si vous voulez travailler spécifiquement une seule thématique, faire un atelier mobilité, puis en faire ensuite sur l'alimentation, etc., etc., c'est possible aussi. Donc là, après, c'est à vous, en fonction de vos problématiques locales et des acteurs avec lesquels vous travaillez, d'ajuster, et 84 cartes, ça vous permet quand même d'avoir un panel assez large pour ensuite, voilà, venir chercher vraiment les actions qui vous intéressent. Alors, dans les questions… Oui, j'ai vu juste pas mal d'animateurs qui disent « Eh, on en a en Normandie, ouais, on en a en Bretagne ». Donc effectivement, tu en as envoyé partout en France, donc toutes les animations régionales sont dotées. Du coup, chaque… adhérent peut, par l'intermédiaire de son animation régionale, profiter d'une mallette. Et bien sûr, pour qui veut, il y a le lien vers le mural pour soit faire des sessions à distance, soit en tout cas s'entraîner, prendre en main ce jeu avec exactement les mêmes matériels visuels que sur la vraie boîte de jeu, sachant juste que les chiffres en mousse ne sont pas représentés sur le mural. J'ai cherché à le faire du mieux que je pouvais, mais je n'ai pas trouvé la fonction chiffre en mousse. Oui, dommage. Le mural n'est pas encore complètement au point. Et donc, pour répondre à une des questions qui étaient posées, à combien est le prix actuellement du jeu ? Donc, étant donné le nombre d'impressions que l'on a faites pour coller au mieux, aux besoins d'une part des animations régionales et puis donc de porteurs de projets qui voudraient s'équiper, mais comme on ne savait pas quel serait l'appétit des porteurs de projets pour le jeu. Donc, je vous l'ai dit, on a une vingtaine de jeux encore disponibles et déjà constitués par l'équipe d'énergie partagée dans nos bureaux à Paris. Donc, le coût de revient actuel du jeu est d'à peu près 70-80 euros à vérifier, mais c'était à peu près cet ordre de grandeur-là, sachant qu'il y a les achats des différentes parties, différentes composantes du jeu, les impressions et puis aussi du temps de travail d'énergie partagée pour constituer les mallettes. Vous les envoyez par la poste et du coup, les frais postaux pour les envoyer chez vous. Il y avait une question sur, avez-vous des règles de collectif citoyen sur l'efficacité énergétique auprès de collectivités, par exemple, remplacement de l'éclairage public par du LED financé par une coopérative ENR ? On a effectivement ce type de retour d'expérience qu'on pourra mieux mettre en valeur aussi dans le cadre de l'inventaire mis à jour. Mais en tout cas, sur la question de l'efficacité énergétique et notamment de la rénovation énergétique, on a fait un webinaire consacré au sujet pour voir comment est-ce que les collectifs citoyens peuvent convaincre leur collectivité, notamment en lien avec leurs agences locales de la transition énergétique, pour mettre en place des actions de rénovation d'efficacité énergétique. Alors, d'autres questions ? Alors, pourrait-on organiser directement un jeu avec Énergie Partagée, des associatifs et quelques élus volontaires ? Vous pouvez effectivement organiser une partie de jeu avec associatifs et élus volontaires sur votre territoire. Et on vous propose plutôt d'associer votre animation régionale, plutôt que nous, chez Énergie Partagée, on n'est pas sur votre territoire. Donc, c'est plus intéressant, je pense, d'associer votre animation régionale qui pourra aussi, du coup, faire le lien avec ses associatifs et ses élus pour ensuite mettre en place des choses en lien avec l'énergie citoyenne. Nous avons démarré une discussion avec les petits débrouillards pour étoffer notre formation auprès des scolaires. Donc, ça, c'est Énercity, en région parisienne, qui nous dit ça. Avec des expériences faciles à faire et ludiques, y a-t-il des choses comme cela dans le réseau ou dans la boîte à outils d'Énergie Partagée ? Il y a un article spécifique sur l'espace adhérent qui s'appelle l'outil tech, je crois, l'outil tech. Donc, il y a en fait une bibliothèque de tous les outils qui existent pour parler d'énergie citoyenne, de transition énergétique, d'économie d'énergie envers différents publics et notamment envers les publics scolaires. Donc, sur l'espace adhérent, je vous conseille de regarder un peu ce qu'il y a dans la rubrique animation. Il y a pas mal d'outils déjà qui existent et qui peuvent vous donner des idées pour faire des choses. Mais c'est vrai que les petits débrouillards ont une valeur ajoutée en soi, puisqu'ils proposent directement des expériences à faire. C'est des gens qui ont été formés, notamment beaucoup de professeurs de physique chimique qui peuvent mettre en place des expériences en classe avec les élèves qui ont les habilitations pour ça, qui ont les assurances pour ça. Donc, on vous invite beaucoup à travailler aussi avec ces associations d'éducation populaire qui sont sur votre territoire. Qui d'autre comme question ? Quand la formation pourrait-elle arriver en région PACA ? Eh bien, la formation, du coup, ça dépendra du nombre de demandes. Donc, préinscrivez-vous et de toute façon, on vous demandera dans le formulaire de préinscription où est-ce que vous vous situez en France. Et donc, on pourra voir s'il y a suffisamment de personnes concernées pour déclencher une formation en région PACA. J'ai l'impression que ce jeu s'adresse déjà à des gens qui sont convaincus qu'il faut changer. Avec quel type de population ce jeu a-t-il été testé ? Est-ce que tu peux nous apporter des éléments à ce propos, Barbara ? Oui. Alors, bien sûr, ça ne s'adresse pas uniquement qu'à des gens convaincus, puisque sinon, on tournerait un petit peu en rond. Non, l'idée, c'est vraiment de rendre concrète ce que peut être la sobriété. Et c'est en ça que le temps de formation au début d'atelier est important, parce que ça permet de repositionner un petit peu les enjeux. Aujourd'hui, je l'ai fait très rapidement, mais vous pouvez passer un petit peu plus de temps pour rappeler ce que nous disent les rapports du GIEC, quelles sont les limites planétaires, ce genre de choses, pour bien montrer qu'en fait, la sobriété, ce n'est pas un luxe, en fait. C'est vraiment plus que nécessaire. Et à partir de ça, passer sur un exercice beaucoup plus concret de qu'est-ce qu'on met en place maintenant comme action de sobriété à l'échelle du collectif, mais aussi à l'échelle d'un territoire, donc voilà, ça peut très bien se faire avec des gens qui ne sont pas forcément, et qui ne sont surtout pas spécialistes de la question. Nous, on a déjà animé ça avec des élus, avec des techniciens, avec des gens dans des associations. On l'a déjà fait dans un centre social. Ça peut également être fait avec des enseignants. Je voyais la question aussi. Le public est très large. Et ça peut être aussi un moyen de mettre autour de la table des gens qui ne se rencontrent pas forcément ailleurs. Et en ça, ça peut être aussi, du coup, un bon moyen pour créer du dialogue, du débat autour d'un moment qui se veut aussi convivial. L'idée du serious game, c'est aussi ça, c'est décloisonner un petit peu des temps de discussion qui sont souvent très descendants pour être dans une approche beaucoup plus participative. Donc, je vous invite à tester très largement cet outil avec les publics cibles qui vous paraissent les plus intéressants pour mener à bien vos actions. On a une question de Patrick sur est-ce que le jeu mural peut se faire sous forme de visio avec des participants à distance ? C'est exactement le but de ce support sur mural. Donc, c'est tout à fait ça. Oui, juste, ça demande, je pense, un petit entraînement entre vous avant pour maîtriser à la fois le jeu et à la fois les petites choses de mural. Mais l'idée est bien ça. D'ailleurs, l'intégralité des outils ludiques d'énergie partagée sont disponibles en mural, ce qui permet de le faire, y compris les plus complexes. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le jeu en risque, qui est quand même un jeu assez compliqué, collaboratif, etc. Mais ça fonctionne sur mural. Après, encore une fois, ça demande quand même une petite prise en main de l'outil mural en lui-même et du jeu. Mais c'est tout à fait possible. C'est beaucoup de choses qu'on vous propose maintenant en format en ligne, notamment du fait du Covid, pendant ces moments où vous ne pouvez pas se réunir et où vous aviez besoin, en tant que collectif citoyen, de continuer à mobiliser vos troupes et de mobiliser sur votre territoire. Donc, voilà les supports qu'on a pu vous proposer. C'est vrai que chez Énergie Partagée, on a testé mural et on trouve ça assez pratique. Virage Énergie l'utilise aussi. Donc, c'est un support qu'on peut vraiment vous recommander pour faire des choses à distance. Une question de Fabienne sur comment fait-on venir tous ces gens dont parlait Barbara, tout ce public qu'on peut effectivement mettre autour de la table pour jouer sur cet outil de sensibilisation, sobriété partagée. Comment est-ce qu'on fait venir ces gens ? Je pense qu'il y a une part de travail de votre part pour aller mobiliser des contacts, mais vous pouvez aussi le travailler avec votre agence locale de l'énergie et du climat, avec votre collectivité, notamment les chargées de mission développement durable ou énergie avec qui vous pouvez être en contact dans le cadre de vos projets d'énergie citoyenne. Est-ce que tu as d'autres recommandations, Barbara, sur comment mobiliser la cible de ce jeu ? Ce qui peut être intéressant, c'est de penser peut-être vos animations en termes de cycle. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait souvent pour appâter les gens, c'est soirée conférence-débat pour aborder un sujet. Et puis, derrière, on leur propose, alors pas la même soirée, mais une semaine ou deux après, un atelier. Et puis, après, on va faire une visite de terrain. C'est peut-être construit comme ça un cycle qui va attirer différentes personnes qui, de fil en aiguille, vont entendre parler de l'outil. Après, en effet, c'est se rapprocher de vos interlocuteurs locaux qui travaillent aussi sur les questions de transition. Ça peut être directement à les proposer aussi à des élus à ce que ce soit animé en interne de la collectivité ou dans certains établissements scolaires ou dans des entreprises même. Enfin, là, il y a énormément de choses qu'il est possible de faire. Mais c'est vrai que plus vous parlerez du jeu, vous le ferez connaître, plus ce sera facile aussi derrière de faire venir des gens et de communiquer très largement. Alors, on a Jean-Michel qui nous dit « Je ne vois pas clairement la déclinaison du jeu entre porteurs de projets citoyens et l'action concrète des familles. Est-ce que vous pourriez préciser la démarche ? » Donc, peut-être préciser au départ que le jeu « Virage sobriété » proposé par Virage d'énergie s'adressait plutôt à des collectivités pour mettre en place des politiques publiques sur la sobriété. Le partenariat qu'on a eu pour développer sobriété partagée, et donc le jeu vraiment à destination des collectifs citoyens porteurs de projets d'énergie renouvelable, c'est de rendre les actions aussi plus accessibles au niveau des citoyens. Et donc, vous permettre en tant que collectif citoyen non seulement de convaincre votre collectivité de mettre en place des politiques publiques de sobriété, mais aussi de convaincre le grand public sur ce qu'est la sobriété et des petites actions qui pourraient être appropriées par les citoyens eux-mêmes. Donc, après, comment est-ce que ça marche concrètement ? Vous pouvez, en tant que collectif, organiser des parties du jeu dans le cadre de vos événements, en marge de votre Assemblée Générale, dans un festival, sur un stand, la journée du développement durable, etc. L'idée, c'est simplement de sensibiliser à cette question des économies d'énergie et de la sobriété et de montrer au grand public qu'il existe des mesures à mettre en place pour les économies d'énergie et la sobriété qui peuvent être appropriées par les citoyens eux-mêmes. Mais l'idée n'est pas de faire tout reposer non plus sur l'action individuelle, parce qu'on sait bien que l'action individuelle sans action politique, ça ne peut pas fonctionner tout seul. Et c'est aussi pour ça que les porteurs de projets d'énergie renouvelable citoyenne ont aussi pour mission de convaincre les collectivités de faire avec eux sur leur territoire et ne prennent pas à leur charge de faire la transition énergétique tout seul, parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Avez-vous testé et utilisé le jeu en milieu collège et lycée ? Alors non, parce que, déjà, à Virage Énergie, on n'intervient pas forcément auprès de ce public-là. C'est un public qui ne peut pas forcément passer à l'action. Alors, sur de la sensibilisation, c'est intéressant, mais là, on est vraiment sur un outil qui identifie des actions de sobriété qui, potentiellement, dans les mois et les années à venir, peuvent être mises en place. Il y a vraiment un objectif d'outiller les citoyens pour, derrière, aller voir les élus et leur dire, voilà, sur le territoire, la mobilité, on pourrait actionner tel levier, tel levier, tel levier. Donc, ce n'est clairement pas un outil qui est à destination d'un public scolaire. Voilà, après, on pourrait peut-être en développer un autre. Ça, ça reste à discuter. Mais en tout cas, ce n'est pas le public-ciple de cet outil-là. Je vois, il y a Jean-Michel qui essaye de lever la main. Est-ce qu'on peut lui donner la parole ? OK, très bien. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Alors, effectivement, je m'appelle Jean-Michel Mosqueter. Vous avez bien prononcé mon nom. Je suis président des centrales villageoises du Pays d'Aigues. C'est au nord d'Aix-en-Provence. Et nous avons animé déjà un défi famille énergie positive qui a donné des résultats extraordinaires, puisque la première année, les familles qui sont allées au bout du projet ont réalisé 18 % d'économie et d'énergie d'un coup. C'est quand même en moyenne, bien sûr. C'est considérable. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'avantage des défis citoyens, comme les défis maintenant qui s'appellent Déclic, c'est qu'ils s'organisent et s'animent comme un championnat sportif, avec toute la motivation qui va derrière et l'émulation entre les équipes. Et je crois que ça vaudrait la peine qu'avec Alizé, vous portiez également le relais de ces défis Déclic. Voilà, c'est ce que je voulais souligner. Et puis, il y a effectivement toute une démarche pour arriver à mobiliser le grand public autour des questions de sobriété énergétique, qui ont un énorme avantage, c'est qu'elles ne nécessitent aucun investissement et qu'elles sont réalisables. On peut s'y mettre tout de suite. Et puis, c'est en plus vraiment nécessaire en ce moment, avec notre, je dirais, obligation de réduire rapidement notre dépendance au gaz et au pétrole. Voilà, disons que les événements actuels, les guerres en Ukraine a aussi des conséquences pratiques qui nous obligent à aller encore plus vite que prévu. Et je crois que ça vaut la peine d'utiliser cet argument, enfin ce moyen pour mobiliser encore plus fort le grand public. Merci Jean-Michel pour ton intervention. Et d'ailleurs, nous avions bien identifié la centrale villageoise du pays d'Aigues et son retour d'expérience très positif sur le défi des clics. Dans le cadre de notre formation, on a justement un point focus là-dessus, puisque l'animation régionale en Provençal-Côte d'Azur nous a bien parlé de cette expérience très réussie. Donc, on en parle dans le cadre de la formation. Vous êtes un retour d'expérience positif. D'accord, je vous remercie. De rien. Alors, je repartage mon écran, parce que j'ai eu un petit souci qui fait que c'était un peu moche. Hop, est-ce que ça fonctionne ? Ça refonctionne. Est-ce qu'on a de nouvelles questions auxquelles nous n'aurions pas répondu ? Sinon, il nous reste une petite dizaine de minutes. C'est bon. Et on pourra donc aborder la question des ressources pour aller plus loin sur cette question. On a des choses à vous proposer avec Barbara. Alors, on a Patrick. Bonjour Patrick qui nous dit « Peut-on envisager une sobriété énergétique avec une économie en croissance ? » Eh bien, non. Je vous renvoie, je vais vous mettre le lien tout de suite à une note qu'a fait l'économiste Eloi-Laurent pour la Fondation de l'écologie politique qui est parue en début de semaine, qui montrait clairement que ce n'est pas compatible en fait. Mais que par ailleurs, en fait, le niveau de vie des populations n'est pas non plus indexé sur le niveau de PIB. C'est qu'on peut avoir des pays comme les États-Unis qui ont une très forte croissance économique, mais par ailleurs un système de santé qui est totalement déplorable et avec une qualité de vie des gens qui n'est pas terrible. Alors qu'en Europe, on a un point de PIB qui est très faible et un système de santé qui est assez bon. Donc, je vais vous renvoyer ces références-là. Après, je ne suis pas non plus économiste, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais très concrètement, qui dit croissance économique à l'heure actuelle, dit exploitation des ressources fossiles, émissions de gaz à effet de serre, et donc incompatibilité avec l'urgence climatique et incompatibilité aussi avec la sobriété. Et c'est peut-être bien là toute la difficulté qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on nous parle de réindustrialisation, mais en parallèle de sobriété énergétique, alors que les deux sont totalement incompatibles. Sans parler de décroissance économique, on peut être aussi prospère sans croissance, mais ça suppose de réinterroger aussi la vision qu'on a de l'économie et surtout de cet indicateur, le PIB, qui est vraiment la boussole globale des politiques publiques, alors qu'il y a peut-être d'autres enjeux, comme la qualité de vie ou le bien-être, qui peuvent aussi être intéressants à utiliser. On avait également une remarque de François Dulac qui nous disait, d'une part, que dans les six axes stratégiques sur la sobriété, il y avait peut-être la question de l'exclusion de la voiture des territoires urbains. Et puis, il nous dit aussi, le point mobilité est mis en avant derrière la question du culte de la vitesse. 75% de nos déplacements sont inférieurs à 7 km. L'enjeu est de développer la mobilité à énergie humaine en se débarrassant au maximum de la voiture en milieu urbain. Qu'en penses-tu, Barbara ? Alors, je ferai un distinguo entre la distance et la vitesse. En effet, la plupart des déplacements sont des déplacements de courte distance, mais ce n'est pas pour autant que les gens renoncent à prendre leur voiture pour les faire, parce qu'ils vont gagner du temps, parce qu'ils vont aller déposer les enfants à l'école, ils vont aller faire une course, aussi, cela. Donc, il y a quand même cette question de la vitesse qui se pose. Dans l'approche transport, on parle de la voiture, mais il y a aussi la question de l'avion, la question du train. On est sur une approche beaucoup plus large. Et c'est aussi faire le constat qu'on est dans des sociétés qui vont de plus en plus vite. Je ne sais pas si vous le percevez aussi avec les visios, etc., mais il faut aller vite. Il faut gagner le maximum de temps. Il faut que ce soit fluide. Il faut qu'on soit performant. Enfin, tout plein de préceptes qui nous sont aussi dictés par un modèle économique, capitaliste et libéral. Et la sobriété, on est peut-être sur un rythme qui est beaucoup plus compatible aussi avec l'organisme humain, qui génère moins de conséquences sanitaires, que ce soit de la santé physique, mais aussi de la santé mentale. Il y a plein de problématiques aussi qui sont soulevées par cette vitesse, qui est d'autant plus amplifiées par le développement du numérique. Donc ça, c'est un des axes aussi à étudier quand on parle de sobriété. Et pour finir, une dernière question un peu provoque d'Antoine. Je te laisse, juge Barbara. Antoine nous dit, du coup, pensez-vous que la solution est un pouvoir de type kmervert ? Non, je pense que la solution est un pouvoir démocratique avec un projet société qui soit co-construit par l'ensemble de la population. Sur le sujet énergétique, on a un bel exemple. C'est un sujet qui, jusqu'à présent, a été mis en dehors du débat public. Il n'y a pas de concertation citoyenne sur le nucléaire. Quand il y a des consultations sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a très peu de publicité. Et puis, les choses sont tellement techniques que le citoyen lambda, bien sûr, ne va pas se prononcer et ne va pas participer à ces ateliers-là. Donc, il y a un véritable enjeu à refaire de ces sujets des objets de démocratie. Et je répondrai aussi que le pouvoir de type kmervert, de toute façon, on va y arriver, puisque la catastrophe climatique est telle qu'à un moment donné, ça va très certainement ébranler aussi le modèle démocratique. On a bien vu que la crise sanitaire, ça avait suscité quelques réactions. La crise géopolitique aussi, à l'heure actuelle, n'est pas évidente. Si d'ici quelques semaines, l'OTAN se retrouve en guerre face à la Russie, ça va aussi changer beaucoup de choses. C'est d'un point de vue démocratique. Donc, finalement, la question, c'est plutôt de dire est-ce que le dérèglement climatique est compatible avec la démocratie ? Et là, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, nous, à Virage Énergie, ce qu'on appelle de nouveau, c'est vraiment une démarche démocratique. Et on reste bien dans un cadre démocratique. L'idée, ce n'est pas d'imposer les choses, même si les choses risquent de s'imposer d'elles-mêmes. L'hiver prochain, je pense, sera riche en enseignements. De la façon dont des dirigeants et dont des populations peuvent réagir à des restrictions énergétiques, voire à la mise en place de rassurements énergétiques. Merci pour cette réponse, Barbara. Il y a beaucoup de réactions sur le chat qui sont d'accord avec cette réaction que tu fais à cette question. Et donc, vous voyez qu'avec Virage Énergie, on partage en tout cas grandement cette notion de la réappropriation citoyenne de la transition énergétique et réappropriation du choix de notre mix énergétique. Donc, voilà, c'était tout naturel pour nous de travailler ensemble sur cette question énergie citoyenne et sobriété. Il est 13h55 et je vous propose donc de passer tout simplement sur les ressources qu'on vous propose pour aller plus loin après ce webinaire sur les économies d'énergie et la sobriété. Il y a pas mal de ressources sur l'espace adhérent. Vraiment, on vous incite grandement à y aller pour retrouver tous les outils qui existent pour pouvoir parler d'économies d'énergie. Il y a notamment une liste de diffusion sur l'atelier sensibilisation et MDE sur lequel vous pouvez vous inscrire. Donc, c'est une liste de mails sur lesquelles vous pouvez continuer à échanger entre vous. C'est comme pour l'atelier Grappes photovoltaïques, etc. Vous avez donc une liste de diffusion dédiée sur ces questions économie d'énergie, MDE. Enfin, avec Barbara, on voulait vous mettre quelques petites ressources pour aller plus loin, à savoir déjà le scénario Négawatt. Vous le connaissez presque tous par cœur et vous dormez avec. Mais ça fait toujours bien d'aller revoir un petit peu les chiffres et de les avoir en tête. Également, le petit traité de sobriété énergétique. J'aurais dû le sortir, je l'ai dans ma bibliothèque, dédicacée par Barbara en plus. Un tout petit livre publié aux éditions Charles-Leopold Meyer par Barbara au nom de Virage Énergie, sur aussi cette question de la culture, de la sobriété énergétique, des visions qu'on peut avoir du projet de société plus sobre en énergie. Je vous recommande vraiment. Et puis, vous avez sur le site ressources de Virage Énergie plein de choses, et notamment une fiche repère sur la sobriété énergétique. Voilà. Donc ça, c'était sur les choses que vous pourrez consulter par vous-même pour continuer de vous cultiver sur ce sujet. Et pour information, Barbara et moi nous animerons un atelier aux Assises européennes de la transition énergétique qui ont lieu à Genève fin mai, début juin. Et donc, nous aurons un atelier spécifique dans lequel nous présenterons le jeu sobriété partagée. Et voilà, tous ces enseignements de notre partenariat sur comment est-ce qu'on peut travailler la question de l'énergie citoyenne et de la sobriété, sachant que le sujet de la sobriété est le thème de ces Assises de 2022. Donc, ils ne se sont pas trompés quand ils nous ont choisis ce thème, je pense. Et donc, pour celles et ceux qui seront à Genève, on aura le plaisir de vous y retrouver. Merci à toutes et tous de vous être rendus disponibles pour ce webinaire. On était donc une soixantaine de personnes sur 80 inscrits. Donc, c'est plutôt un très bon score. Merci de vos participations actives. Et un grand merci encore à Barbara pour ce webinaire très réussi. Et on était très contentes de pouvoir faire ça ensemble. Merci à vous. À bientôt tout le monde. Bonne journée. Bonne journée.